Une situation déplorable, une arrestation arbitraire, un enlèvement qui ne se justifie pas. Surtout que nous sommes dans un état de droit où la justice doit fonctionner dans tous les sens. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko. Ils sont au nombre de 5 ou de 6. Les gendarmes, un peloton de gendarmes est venu procéder à l'isolement. Les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko avant de les faire arrêter. Et de les conduire immédiatement à la brigade de recherche de Mbou, c'est-à-dire la gendarmerie de Salif. Je pense que les autorités judiciaires ou les coalitions sont en train de causer du tort à ces gardes qui viennent d'être arrêtées. Au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient du camp adverse, c'est-à-dire des militants de Beno Bokaya-Kar, commandité par une dame, une certaine Mme John, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République. A la suite de ces jets de pierre venant du domicile de cette dame, les gardes n'étaient intéressés que pour la sécurité et par la sécurité du président Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire exfiltrer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia. Si aujourd'hui j'apprends que ces gardes les plus proches ont été arrêtées, je suis désolé de le dire, c'est un enlèvement. Que présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. Il est hors de question dans ce pays.